Et voilà, de retour, c'est-à-dire qu'il y a un peu de pépé, avec un rescapé, c'est ça ? Oui. Mamba. Bien sûr. Fred, fort. Et Olivier. Oui. Olivier. Bon, Olivier, une question de vos élèves. Oui. En même temps, c'est marqué sur ma fiche que tu me donnais. Que sont devenus les personnages de nos séries cultes ? On va en faire quelques-uns comme ça et puis lundi, je continuerai. On va retrouver la série Arcleque Ravif, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, 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 je me souviens, vous le présentez avec R2, j'ai l'impression, non ? C'était après, je crois. C'était après, au Club Dorothée, c'était quelque chose, ça ? Oui, oui, oui. Avec, il y avait un des personnages qui s'appelait Drasic, il avait un piercing et puis il affolait toutes les jeunes femmes qui étaient amoureuses de lui, elles étaient jalouses d'ailleurs d'Anita qui était sa copine à la vie et dans la série. Alors lui, il a continué à jouer dans des téléfilms en Australie puisque cette série était australienne et malheureusement, il a été victime en 2003 d'un accident grave de la route qu'il a totalement défiguré. Donc là, on le retrouve avec son visage d'après puisqu'il a été opéré, il a perdu un œil, il a eu la mâchoire broyée, il se déplaçait définitivement et là, ça va mieux. Maintenant, il a repris le tournage de série, toujours en Australie, donc ça va beaucoup mieux pour notre ami Drasic. Voilà. On continue avec celui qui s'appelait Steve Urkel dans la série La Vie de Famille, il s'appelle Jalil White, c'est son vrai nom, c'est lui, c'était le scientifique rigolo dans cette série avec une petite voix naziarde, un peu énervante parfois, c'était le voisin dans la vie. Lui, il continue à jouer dans des séries, même s'il a eu un petit peu de mal au début parce que ce personnage, il a vraiment longtemps collé à la peau et là, on l'a vu récemment dans Dancing with the Stars, dans Danses avec les Stars, version américaine où il a cartonné. Il s'est très bien tiré dans cette émission, donc bravo à lui. Beverly Hills avec Brandon. Vous connaissez Beverly Hills ? Jason Priestley, c'est lui, le beau gosse dans la série. Lui, il a joué dans plein de séries, notamment Spin City, dans Earl aussi, dans ce que j'aime chez toi et depuis 2010, il cartonne dans une série qui s'appelle Call Me Fritz, c'est une série comique canadienne, c'est la vedette, il est une sorte de vendeur de voitures, c'est un gros carton pour lui, donc c'est une très belle carrière pour Brandon de Beverly Hills. Très bien, continuez. Une autre série, Le Prince de Bel-Air, avec celui qui était un peu coincé, qui s'appelait Alfonso Ribiero, alias Carlton Banks dans cette série, Le Prince de Bel-Air. Lui, même problème que son camarade, il est resté vraiment, son personnage lui a collé à la peau et donc il a eu beaucoup de mal à retrouver des rôles par la suite. qu'il n'a plus fait de rôles finalement. Qu'est-ce qu'il devient alors ? Il commande des émissions sportives aux Etats-Unis et lui aussi a fait Danser avec les Stars version américaine. Il s'en est bien sorti quand même. Oui, ça va, mais il ne fait plus de série, il n'est plus du tout là-dedans. C'est converti au sport. Oui, c'est ça. C'est bien aussi. Et puis un petit dernier pour la route. Oui, pour la route. Alors, Arnold et Willy, Willy avec Todd Blige. Ça, on l'a présenté, je me souviens. Bien sûr, ça c'était en Club Dorothée, c'était même aussi dans Récré A2, je crois. Oui, les deux. Et là, on dit que souvent, la vie des comédiens de cette série sont maudits parce que ça s'est mal passé pour Dana Plateau qui jouait Virginia notamment. Oui, elle a été condamnée pour vol à main armée. Elle s'est suicidée ensuite en 1989. Gary Goleman qui était donc Arnold aussi, ce n'était pas terrible pour lui. Il a plus connu la gloire par la suite. Il est devenu agent de sécurité. Et puis, il est décédé en 2010 à l'âge de 42 ans. Et donc, revenons sur Willy Todd Blige. C'est lui finalement qui s'en est le mieux sorti de cette série. Il a fait comme un petit peu de prison sur de la drogue et quelques petits délits. C'est un dealer ? Oui, oui, oui. Mais là, il revient dans de nouvelles séries. Donc, il essaie de se remettre. Revenir. Et ça va mieux pour lui. Donc finalement, c'est lui qui s'en sort le mieux de cette série. Merci Olivier. Merci à toi, Jackie. Merci à vous. Alors, c'est lundi. Tu reviens lundi ? Oui, lundi. Fred, tu veux ? Ah, mais je veux. Ok. À lundi Olivier. À lundi. Au revoir. Applaudissements pour Olivier. Au revoir Olivier. Bah oui, on apprend plein de choses. Fred, c'est toi, non ? Fred Fort. Applaudissements pour Fred Fort. Merci. Bon, ton spectacle s'appelle Fini la comédie. Confidence. C'est ça ? À Dalida. À la dernière confidence au pluriel. Oui, parce que oui, il y en a beaucoup. En fait, c'est un vrai dialogue. C'est donc au théâtre Montmartre Galabru le dimanche. Le dimanche jusqu'au 31 décembre. Très bien. Tu es donc chanteur, comédien et podologue. Voilà. Comment on passe de Dalida à podologue ? Alors, Dalida m'a suivi vraiment toute ma vie. Oui. Toutes ces chansons ont eu une résonance en moi, en fait. Oui. Et podologue est venu après, en fait. C'est ton métier. Tu exerces encore ? Oui, j'exerce encore. Bon. J'exerce encore. Tu es fasciné par les pieds ? Alors, je suis fasciné par les pieds parce que… Pour quelles raisons ? Les pieds, ce sont notre enracinement sur Terre. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un bon enracinement pour être bien solide. Oui. N'est-ce pas ? Et voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai une passion. C'est le chant, la comédie. Donc, j'ai beaucoup travaillé le soir, les week-ends. Dalida, c'est vraiment ton idole ? Ah, Dalida, c'est mon idole. Comment est arrivée cette fascination ? Alors, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Je suis allé la voir au Palais des Sports de Paris avec mes parents. Oui. Et j'étais vraiment émerveillé par cette artiste qui dansait, qui chantait. C'était sa période disco. Oui. Et en fait, elle ne m'a jamais quitté. Et elle ne m'a jamais déçu. Est-ce que tu l'as rencontrée déjà ? Est-ce que tu as pu lui parler ? Alors, je l'ai rencontrée au Palais des Sports. Tu t'évanouis ? Alors non, je ne me suis pas évanouie. Mais à chaque fois, elle disait, il y en a un qui me regarde là. Il regarde mes gambettes. Et je me suis dit, forcément, c'était moi. C'était moi. Alors, tu apprends le chant avec Armande Altaï. Ce qui est quand même bien qu'on prend le chant. Voilà. Donc, il y a 20 ans, j'ai rencontré Armande. Et donc, j'ai appris à chanter avec Armande. Et après, elle m'a demandé de s'occuper de son école de chant. Donc, je me suis occupé de l'école de chant. Qui s'appellent les chasses ? Les classes d'Armande Altaï. Tu t'en occupes encore ? Ah non, non, du tout, non. Tu t'en occupes pendant combien de temps ? Pendant 8 ans. Mais quel était ton rôle ? J'étais le président. Je m'occupais des inscriptions. Tu as une tranche de président, c'est vrai. Tout à fait. Tu t'occupais de quoi ? Des inscriptions ? Je m'occupais des inscriptions, de la relation avec les élèves. Et de quoi tu as quitté cette... Parce que, en fait, tout a une fin. Et j'avais aussi envie de m'occuper de moi. Oui. Voilà. Ok. Alors, tu enchaînes les concerts avec une troupe. Voilà. Donc, j'ai rencontré Sophie Delmas. Oui, j'allais t'en parler, qui est méteuse en scène, entre autres. Voilà. Elle est connue dans le monde du spectacle. Elle a eu le premier rôle d'Ona dans Mamma Mia. Donc, c'est elle qui t'a un peu mis le pied à l'étrier, si je me permets, avec Armande Altai. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est ça, tu es érodé dans le musical Jésus-Christ Superstar. Alors, ça, c'était avec Armande. Oui. C'était au niveau des classes. Et j'ai eu le rôle d'Hérode. Oui. Donc, Hérode un peu déjanté avec un pantalon. Ah oui. Un pantalon, j'avais un pantalon rose. Comme toi, quoi. Ça va bien caler, le pantalon. Rose. En fourrure rose. Oh, c'est mignon. Il faisait une chaleur sur scène avec ça. Il y a plus de chaleur ? Ah oui, oui. Un fourrure rose. Ah oui, oui. Le trac plus le pantalon. Ah oui, c'est bien. Mais on s'est bien amusés. Après, tu as rencontré un certain Matt, c'est ça ? Alors, c'est vrai que si vous voulez, j'ai été fan de Dalida. Tu as rencontré le compositeur de Dalida, quand même. A rencontré le compositeur de Dalida, Matt Camison. Qui t'écrit deux chansons. Voilà. Qui m'a écrit Lettres que j'aime. Oui. Et quand il a lu le livret de mon spectacle, Fini la comédie, il m'a écrit Dali ou Madali, qui est un hommage à Dalida. Et que je reprends sur scène. Alors, tu rencontres donc Sophie Delmas. Tu lui présentes l'écriture d'un spectacle autobiographique. Voilà. C'est ça. Autour de l'univers de Dalida. C'est ça. Qui s'appelle donc Fini la comédie, Confidence à Dalida. Tout à fait. Alors, pourquoi Fini la comédie ? Fini la comédie, en fait, c'est mon ami Roberto qui m'a dit, forcément, c'est Fini la comédie. Parce que, avant, je me cachais, parce que j'avais du mal à reconnaître, à avouer, à dire mon homosexualité. Et maintenant, ça y est, on a décidé, c'est Fini la comédie. D'accord. Tu as fait donc ce qu'on appelle un comédie. Voilà. C'est ça. J'ai fait mon comédie avec mes confidences à Dalida. Oui, ça t'a aidé, quoi. Voilà. Et c'est un spectacle, en fait, sur l'acceptation de la différence, quelle qu'elle soit. D'accord. Et tout le monde peut se reconnaître. Donc, tu es seul en scène. Je suis seul en scène. C'est un spectacle musical. C'est un spectacle. Il n'y a que des chansons de Dalida ou il y a d'autres chansons ? Alors, et donc, il y a mes deux chansons composées par Matt Camison. Et le reste ? Et toutes les autres chansons, ce sont des chansons d'Alida qui ont été réarrangées par Eric Melville. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un fil rouge ? Pas entre les chansons et jusqu'il y a une histoire ou pas du coup qu'enchaîne l'été ? Il y a cette histoire du petit garçon qui se cherche. Moi, le pitch, je l'ai. Ben voilà. Dans son cabinet de Podologie. Alors, c'est vrai, on revient toujours à ça. Tout à fait, oui. Fred, donc c'est toi. Tout à fait. Attends sa dernière patiente. Il pose un vinyle sur la platine. Sensible au vinyle, quand même. Ah ben oui. Très bien. Bien sûr. Alors, une joyeuse nautalgie. C'est quoi le Lambert's Walk ? Le Lambert's Walk, c'est une chanson d'Alida. Très bien. Le plonge dans ses souvenirs. C'est ça ? Voilà. Alors, de l'adolescence, marquée par la peur et la honte, à la sortie de sa chrysaline, son idole de toujours accompagné, il est prêt aujourd'hui à se raconter. Donc, tu te racontes en fait. Voilà. C'est toi en fait. C'est toi en fait. Oui, c'est tout à fait. C'est moi en fait. Et donc, c'est mon cabinet de podologie qui se transforme quand même en décor un peu Donc, tu as mélangé tout ton métier et puis ta passion. Un peu intimiste. Il se transforme vraiment et on ne reconnaît plus du tout le cabinet de podologie. Oui. Et en fait, je me rencontre entre rire, émotion, colère. Oui. Et voilà. Alors, c'est l'hommage du fan à l'artiste. C'est ça ? C'est ça. Et c'est aussi la reconnaissance de celui qui se reconnaît, ça c'est bien, grâce à celle qui ne le connaît pas. Voilà. Belle phrase. C'est toi ou non ? Oui, bien sûr. Tout est de moi. Ah bon, c'est ton bébé alors ce spectacle. C'est mon bébé, oui. Tout à fait. C'est un peu ton bébé. Alors, on va regarder ce qu'on appelle un teaser d'abord pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, tu vas chanter. Bien sûr. C'est un medley, je suppose, des chansons d'anima. Oui, c'est un petit medley des chansons du spectacle. Très bien. Passons au teaser. On y va. Bonsoir Madame Christie. C'est Frédéric Fort, votre podologue à l'appareil. Vous aviez rendez-vous à 19h30, il est 20h. Je pense que vous avez encore eu un contre-temps. Gigi, in paradisco. Dany, mais c'est ma baguette magique. Gigi, in paradisco. Allo ? Oui, c'est Madame Christie. Excusez-moi, j'étais chez le boiffeur et j'ai complètement oublié notre rendez-vous. La vie est insupportable. Pardonnez-moi. Je suis retourné voir toutes les voyantes de Paris. La bande FM explosait. La société se transformait. Et moi, je ne bougeais pas. Même ma mémé de 104 ans, elle a parlé à tous mes amis. Gigi, in paradisco. Gigi, in paradisco. Gigi, in paradisco. Gigi. Gigi. Gigi... Gigi, en paradis. Déconcerté, pas sûr de lui. Fallait-il seulement qu'il sourit Les anges étaient tous fous de Gigi Il donna des galas gratuits Les saints enchantaient toute la nuit Il leur parla de ses amis Un jour allait rejoindre Gigi In Paradisco Gigi In Paradisco Sur une plage il y avait une belle fille Qui avait peur d'aller prendre son bain Elle craignait de quitter sa cabine Elle tremblait de montrer aux voisins Voilà ce qui arriva son petit Ici, bici, tini, wini Tout petit, petit bikini Qu'elle m'était pour la première fois Ici, bici, tini, wini Tout petit, petit bikini Un bikini rouge et jaune à petit bois Son petit Ici, bici, tini, wini Tout petit, petit bikini Qu'elle m'était pour la première fois Ici, bici, tini, wini Tout petit, petit bikini Un bikini rouge et jaune à petit bois Moi je vis d'amour et de danse Je vis comme si j'étais en vacances Je vis comme si j'étais éternel Comme si les nouvelles étaient sans problème Moi je vis d'amour et de rire Je vis comme si j'avais rien à dire J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires D'écrire mon histoire à l'encre bleue Laissez-moi danser Laissez-moi aller jusqu'au bout des rêves C'est fini, c'est fini la comédie Je me présente à vous Je m'avance et je souris Sur la piste aux étoiles Je vais lâcher la grand voile J'ai changé le décor Ceux qui souffrent Silence Qui ont mal à l'existence À travers mon histoire Je peux leur donner espoir Même si l'on est le temps Une autre vie les attend Remplis d'amour Qui peut nous condamner Nous juger, nous blâmer La raison du cœur est toujours la clé du bonheur Qui pourrait nous condamner Sans nous laisser libres D'aimer Avers Pour s'il faut le dire C'est fini Laissez-moi vivre ma vie Sans fard, sans maquillage Pouvoir en écrire les pages Sans honte et sans regret Je n'ai plus aucun secret Pas de temps s'interdire C'est fini C'est fini la comédie C'est fini C'est fini la comédie C'est fini la comédie Bravo ! Très phrase émouvant Alors la voix qu'on entend la fin C'est la voix de ta grand-mère Alors oui tout à fait Parce qu'en fait j'ai écrit ce spectacle Pendant le confinement J'ai gardé ma grand-mère pendant 6 semaines Parce qu'elle n'avait plus de personnel Et voilà Elle était dans ce projet Et on avait fait un petit clip Et comme mémé est parti à 180 ans et demi Il y a un an Quelle avait la cordon, excuse-moi ? 180 ans et demi Ça a été extraordinaire Et voilà On a gardé la voix Et c'est un spectacle Intimiste Bah oui, merci beaucoup Merci Eh bien le GLPP est terminé Voilà, merci Merci à tous les deux d'être passés par l'émission Alors, rescapé Mwamba, c'est ça ? Mwamba Mwamba, Mwamba, Mwamba Donc le single s'appelle Compa Compa Compa, on peut le trouver où ? On peut l'acheter où ? Dans tous les sites de téléchargement Voilà, ok Tu prépares un album ? Oui, le prochain c'est l'album D'accord Qui est déjà même presque Qui est déjà fini Donc on accompagne juste le single après dans sa sortie Merci beaucoup A bientôt Merci Et Fred Fort, donc ça s'appelle Merci Fred Fort Fini la comédie pour toi Enfin, fini la comédie Confidence au pluriel à Dalidas Au théâtre Montmartre Galère rue Les dimanches Alors, il y a le 6 novembre Le 20 novembre Donc c'est les dimanches Le 11 décembre Et le 31 janvier à 19h Et 21h Bah voilà, tu vois Tu t'en souviens Merci à tous les deux De passer par le GLPP Merci On se retrouve demain 17h30 Extrêmement précise Super ciao A demain C'était le GLPP Au revoir Au revoir Jean-Claude Et à demain, merci Merci